5 mois après leur dernière visite à New York, le prince Harry et Meghan Markle sont de retour dans la ville qui ne dort jamais depuis le 10 octobre 2023. Le couple a participé à une table ronde à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. La duchesse était tout simplement sublime. Meghan Markle et le prince Harry sont de retour à New York. Le couple a participé à une table ronde sur la santé mentale. Meghan Markle était tout simplement radieuse dans un total look crème. Mardi 10 octobre 2023 signait le grand retour du prince Harry et Meghan Markle à New York. Le couple a décidé de retourner dans la ville qui ne dort jamais pour un sommet sur la santé mentale. Ils ont organisé une table ronde sur le sujet. Un événement important puisqu'ils marquent leur tout premier en personne pour leur association caritative, la fondation Archewel. Pour l'occasion, la duchesse de Sussex avait mis les petits plats dans les grands et était tout simplement sublime. La mère d'Archie et Lili Bay avaient opté pour un total look crème qui a fait sensation. Selon les informations du mail online, elle portait en haut un blazer crème de la marque Althussara avec des épaules dénudées au prix de 987 dollars. Elle avait complété son look avec un pantalon et des escarpins dans les mêmes tons. A ses côtés, son mari était lui aussi très élégant dans un costume bleu marine. Le couple semblait être particulièrement touché et ému par les différentes prises de parole des personnes présentes à leur table ronde. Des parents ont évoqué les difficultés pouvaient rencontrer avec leurs enfants à cause des réseaux sociaux par exemple. En fin de soirée, le prince Harry a pris la parole. Meghan Markle, si esti tout simplement dévastateur je ne peux pas commencer sans remercier tous les parents, les mères et les pères qui ont été ici aujourd'hui avec nous, physiquement ici aujourd'hui, mais aussi pour avoir participé à ce voyage au cours de l'année dernière, créant cette communauté d'expériences partagées, a déclaré le prince Harry dans une vidéo partagée par Zollywood Reporter. De son côté, Meghan Markle a avoué avoir été particulièrement touchée par certaines histoires. Il y a un an, lorsque nous avons rencontré certaines familles, mais pas toutes, il était impossible de ne pas pleurer, car je suis sûre que vous êtes nombreux à entendre ces histoires aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Vous pouvez entendre ces histoires encore et encore, et cela aura toujours le même impact émotionnel parce que si esti tout simplement dévastateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501